Musique Salut, 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 salut ! C'est Lévi sur le miroir sur Randa TV, je suis très content d'être avec vous. On finit bien l'année avec nos amis du club de français de l'université Carnegie Mellon. Une belle université, un beau club qu'on découvre aujourd'hui. On va en savoir plus sur ce club et sur ses membres. Ne bougez surtout pas, nous revenons après la pause, parce que c'est un épisode spécial aujourd'hui. C'est Lévi sur le miroir, comme promis. Aujourd'hui, nous découvrons nos amis du club de français de l'université Carnegie Mellon. Bonjour les amis, applaudissez pour vous. Oui, alors je suis très content que vous soyez ici. C'est votre venue, on l'a préparée pendant tout un an. N'est-ce pas, Junior ? Junior, comment ça va ? Oui, bienvenue, bon retour, welcome back à l'émission de miroir. Merci. Oui, ça faisait combien d'années ? Sept. Sept ans ? Sept ans, oui. Waouh, c'était au début de l'émission. Ah oui, oh mon Dieu, j'avais deux kilos à l'époque. Et puis le sept, il a beaucoup changé. À l'époque, on avait un grand rideau derrière nous, tu te souviens ? Oui, je me souviens. Oh là là, oh mon Dieu. Ah c'est bien, on est à la huitième saison. Et je suis, on est à la fin de la huitième saison. Je suis très content que tu sois avec nous. J'aimerais qu'on applaudisse pour Junior. Un coucou à tous ceux qui venaient sur notre plateau quand on commençait pendant la première et la deuxième saison. Alors dis-moi, Junior, le club de français de l'université de Carnegie Mellon, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Bon, alors David, premièrement, je suis heureux d'être de retour après sept ans. Alors pour le club français, le club français, c'est un club qui a été fondé à Carnegie Mellon University. Et ça avait un but bien précis qui était de mettre ensemble les amoureux de la langue française, ainsi que d'enseigner à ce qu'ils souhaitent apprendre la langue française. Et nous faisons cela à travers diverses activités comme des jeux, des projections des films françaises, des classes françaises ou bien des sorties scolaires pour vivre une expérience exceptionnelle de la culture et de la langue française, comme venir ici sur l'émission Le Miroir. Oui. Ah ben voilà, c'est un peu ça pour le club français. Oui, super. Et je suis très content que vous soyez ici, que vous nous ayez rejoint. On va bien finir l'année parce que voilà, 2023, c'était une année super et on a vécu beaucoup de choses. Sur cette émission Le Miroir, on a eu plein d'invités et on a eu des invités aussi impressionnants les uns que les autres, aussi inspirants les uns que les autres, aussi divertissants les uns que les autres. Mais le cœur de l'émission Le Miroir, c'est le public. Et on finit l'année avec le public qu'on met à l'honneur dans cet épisode. On va découvrir nos amis étudiants à l'université Carnegie Mellon et qui font partie du club de français. Applaudissez pour vous et pour tous ceux qui ont été dans le public de l'émission Le Miroir toute cette année. Et qui va venir ici en premier et on va le cuisiner un peu et lui mettre le défi et tout ça. Applaudissements Comment ça va ? Bienvenue. Très bien, merci. Oui. Tu t'appelles ? Je m'appelle Duvente Defiand. Oui. Je suis étudiant à Carnegie Mellon University. Oui. Je fais un parcours en informatique et plus précisément en génie logiciel et analyse de données, si tu veux. Analyse de données et génie logiciel. Hum hum. C'est impressionnant. Oui. Oui, c'est pas fou. C'est beaucoup de... Pour nous, avant, moi j'ai fait le droit et les médias, après, après le droit. Et bon, comment que je dis les médias ? Management de médias. Donc, c'est très facile à comprendre. Mais quand on te dit génie logiciel, tu es perdu, analyse de données en informatique, tu es aussi perdu, sauf si tu es dans ce milieu-là. Et c'est bien que tu fasses ça. Est-ce que tu te plais à ton université ? Bien sûr que oui, je me plais. Pourquoi ? Parce que l'université, c'est... En fait, c'est une très belle institution avec des camarades formidables. Et sans oublier le staff derrière qui met beaucoup de pression pour que les choses avancent. Et en même temps, il y a aussi le côté de la discipline qui n'est pas vraiment facile à gérer. D'accord. Mais sinon, on parvient à s'adapter pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, ce n'est pas facile à gérer la discipline. Oui, à un certain niveau. À un certain niveau. D'accord, vous faites trop la fête ? Non, non. Vous faites trop les blagues entre vous ? Non, même pas. C'est juste par rapport au fait qu'on est surcharge avec des devoirs. Avec les devoirs. Imagine, tu as des devoirs de lundi à lundi. Et en plus de ça, il y a le développement personnel à gérer. C'est vrai. Il faut aussi peut-être gérer le développement social. Oui. Et trouver cet équilibre entre tout ça, c'est vraiment pas facile. En tout cas pour moi, je ne sais pas pour les autres. C'est ça. Oui. Mais sinon, ça fait vraiment du bien d'être là parce que j'apprends beaucoup tous les jours et à chaque tiers. Ok. Super, c'est très bien. Yvan, dans cette émission, on aime bien, je trouve que tu es un bon conversationniste, je ne sais pas si ça se dit, que tu sais tenir la conversation. Et dans cette émission, on aime donner un défi. Ok. C'est un jeu qui s'appelle le oui-non-jeu. Il ne faut pas dire oui, il ne faut pas dire non pendant 60 secondes. Je vais essayer, Carmel. Est-ce que tu penses que tu vas y arriver ? Je veux, je vais y arriver. Est-ce que vous pensez qu'il va y arriver ? J'accepte les challenges. D'accord. Alors, on va mettre un countdown de 60 secondes derrière nous, dans l'écran. Et puis, il faudra juste éviter de dire oui ou non. D'accord ? D'accord. On l'encourage ? Je veux rester silencieux. Le défi, donc, c'est le oui-non-jeu. Dès qu'on nous met le countdown, on va pouvoir commencer. Alors, dis-moi, est-ce que tu es du Rwanda ? Est-ce que tu es du Rwanda ? Est-ce que tu es Rwandais ? Est-ce que tu es originaire du Rwanda ? Pourquoi tu ne dis pas quelque chose ? Non. Tu as fait... Je ne suis pas du Rwanda. Non. Excuse-moi. Tu as dit, il fallait répondre oui ou non, n'est-ce pas ? Ou bien, il ne fallait pas répondre par oui ou non. Il ne fallait pas répondre par oui ou non. Il va. J'ai déjà loupé le principe des mots. C'était vraiment simple. J'aimerais qu'on applaudisse pour il va. Alors, la chose intéressante, c'est comment tu as attendu. Je me disais, il est en train de réfléchir à une autre réponse. Comme, non, je ne suis pas ou bien, je ne suis pas, je viens dehors. Et d'un coup, le premier mot qui vient, c'est non. Merci. Je pense que tu m'as bien noté. Oui. Elle était bonne celle-là. Je gagne souvent à ce jeu. Elle était très bonne celle-là. Oui. Alors, je vais finir par une question de Tic Tac. C'est des questions qu'on pose habituellement à nos invités pour mieux les connaître. Alors, pour toi, ce sera une question simple. Quel est ton plat favori ? Je vais, ok, je vais rétablir à Christian par rapport à l'endroit où je me trouve. Sans le oui ou non. Le oui ou non, c'est fini. Le countdown, on oublie. D'accord, ça se voit que nous sommes déjà à zéro. Oui. Et par rapport à où on se trouve, je pense que le plat que j'ai bien aimé au Rwanda, c'est ce qu'on appelle insombé. Insombé. Oui. J'aime bien, j'aime bien manger ça avec du riz. Ah, avec du riz. Ah, c'est trop bon. En plus, j'ai faim. Oh là là. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour Yvan. Merci. Oui. Yvan, tu ne nous as pas dit d'où tu viens ? Je viens du Cameroun. Du Cameroun. Je viens du Cameroun. Ah, j'ai envie de visiter le Cameroun. Ah, tu es là, tu seras là, bienvenue. De oui, quand tu seras en vacances, j'espère que c'est là que je viendrai. Comme ça, tu nous feras visiter. Il n'y a pas de souci. Oui. Je me porte d'avoir. Merci beaucoup, Yvan. Je vous en prie. Oui. Et notre personne qui va venir nous rejoindre ici, ce sera Keryane. Comment ça va, Keryane ? Salut. Ça va, ça va ? Oui. Tu viens de l'autre côté, de la Cagnarou. Je suis bourrondesse, compatriote. Oui. Et tu fais quelle faculté à l'université, Keryane et Grimelonne ? Je fais mon master en intelligence artificielle. En intelligence ? Ils vont nous remplacer. Ils vont nous remplacer, ces robots. Est-ce qu'on devrait avoir peur de l'intelligence artificielle ? Non, pas vraiment. Genre, c'est un développement comme tant d'autres. Par exemple, pourquoi est-ce que tu viens au boulot en voiture ou en bus ? Pourquoi est-ce que tu ne marches pas ? Donc, vois ça comme un outil, comme tant d'autres. Donc, ça ne va pas vraiment nous remplacer. C'est juste un outil pour augmenter notre production. Ça va juste améliorer notre quotidien. Ok, super. Tu me rassures ? C'est parce qu'il y a tous ces films-là qu'on voit sur les intelligences artificielles qui prennent le dessus sur les humains et puis c'est fini. Ils exagèrent. Ils exagèrent. Ils exagèrent. C'est la fiction. C'est la fiction. Absolument. Oui. Alors, dis-moi, est-ce que tu es forte en culture générale ? Parce qu'on va faire le quiz avec Kerian. Soin du genre. Ce n'est pas très difficile, c'est juste vrai ou faux. Ok. Et c'est juste deux questions. Ok. Donc, si tu les réussis toutes, tu es très brillante. Si tu réussis une, ça va, tu passes. Si tu n'en réussis aucune, oh là là. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? On va la huer ? Non, non, non. Ok, ok. Si tu ne réussis pas, ça ne fait rien. Dans cette émission, on accueille tout le monde tel qu'il est. Alors, le quiz, c'est parti. Première question pour Kerian. Dubaï, c'est la capitale du Qatar. Vrai ou faux ? Faux. C'est faux ? Oui, Dubaï, c'est la capitale du Qatar. Il y a des gens qui ne savent pas. Tu as vu comment elle m'a fait. Je me pose des questions bêtes comme ça. Non, j'étais genre… Je suis un acteur en intelligence artificielle. Non, pas vraiment, ok. Une autre. Une autre question. Omar Sy, c'est l'acteur principal de la série Lupin. Vrai ou faux ? Vrai. C'est vrai ? Bravo, tu es très intelligente. Merci. Tu es très, très intelligente. Tes parents peuvent être fiers. J'avais un peu peur qu'on me déshérite. Avec les questions. Avec les questions, c'est vrai. Et sinon, s'il te plaît, au Rwanda, tout se passe bien ? Oui, j'aime bien. Il y a bien l'ambiance. Tu as un endroit favori, ici au Rwanda ? Ouh, Fazenga Senga. Tu connais ? C'est vrai, oui. Avec les jeux et tout. Oui. On y a fait un épisode de Le Miroir une fois. Ah, ok. Il y a plein d'activités intéressantes. Il y a plein d'activités. On leur a promis de revenir. Il faut qu'on y retourne, d'ailleurs. Merci beaucoup, Kyriam. Ok. J'aimerais qu'on a... Merci aussi. Oui. Oui, l'émission Le Miroir continue. Et mon oreillette aussi continue de partir. Carmel, ça va ? Oui, alors tu as le même prénom que moi. Oui, j'étais beaucoup surpris d'avoir, comme toi, le même nom. Voilà, mais bon. Peut-être que tes parents ont été inspirés par moi. Je suis une star internationale. Ça veut dire que j'ai inspiré à devenir beaucoup plus grand. Grand comme ça ? Euh, ben... Ok, d'accord, j'accepte ça aussi. Comment ça va ? Oui, ça va très bien. Oui, tu nous viens d'eux ? Je viens du Bénin. Du Bénin. Oui. Oui, comment c'est le Bénin ? Le Bénin, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Je vais dire, ce n'est pas un petit pays, mais je vais dire... Je suis désolé de le dire, mais c'est quatre fois la taille du Rwanda. Donc, c'est intéressant avec une bordure avec la mer. Les gens apprécient beaucoup. Et voilà, si tu visites, tu seras vraiment surpris et intéressé par ce que tu vois. J'ai déjà visité. Oh, wow. C'était juste un jour. J'ai beaucoup aimé. Mais les gens, ils sont... Oh, mon Dieu. Bon, les gens que j'ai rencontrés, je ne sais pas, je ne vais pas dire pour tout le monde. Mais les gens que j'ai rencontrés, tout le monde était gentil. Oui, ça, c'est normal. Attends, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée au Bénin. C'est pour ça que je les praise tout le temps en disant qu'ils sont très gentils. Je suis allé prendre l'avion en partant et j'avais laissé mon alliance à l'hôtel. Et ils m'ont laissé sortir de l'aéroport. Ils m'ont accompagné jusqu'à l'hôtel. J'ai cherché le truc et ils m'ont laissé rentrer encore une fois. Alors que d'habitude, ils ne font pas ça. Alors qu'ils restaient juste quelques minutes avant que le vol ne parte. Et j'ai beaucoup... Je ne sais pas, ça m'a marqué. J'ai dit, ah, ces gens, ils sont ouverts d'esprit. Ils sont chill. Les gens, ils sont... J'ai envie de retourner au Bénin. Bah, toujours à la bienvenue. Tu seras toujours bien traité là-bas. Ah, super. J'apprécie aussi la même chose ici au Rwanda. C'est vrai, les gens sont aussi gentils ici au Rwanda. Oh oui, il y en a beaucoup, tout plein, oui. Ah, c'est bien. C'est vrai qu'on est gentil. Oui, le jour de mon arrivée ici à l'aéroport, c'était à une heure du matin. Oui. Et le taximan, heureusement, parlait français. Et il nous a aidé bien à trouver un taxi pour nous aider à aller vers l'hôtel qui nous était... Voilà, réservé. Oui, c'était très bien. J'ai beaucoup apprécié. Ah, c'est très bien. Et tu étudies quoi ? J'étudie l'intelligence artificielle, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup plus une passion pour tout ce qui est langage de la communication et aussi des orientations peut-être dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé. Oui, oui. Actuellement, je suis désolément par rapport à la robotique, donc plus tard, ça sera une belle orientation d'aller vers la santé pour aider les gens. C'est vrai. Donc, la robotique, tu vas ajouter ça au domaine de la santé. Oui, pour les choses que j'étudie actuellement, c'est ce qui est beaucoup plus dans l'optique de ce que je recherche. Et puis, ça me donne beaucoup d'informations quand même. C'est absolument vrai. Oui. Et c'est pour ça que je dis, l'Afrique, pas demain, juste dans quelques années, on aura plein de belles choses. Parce que vous aurez inventé des bras robotiques pour ceux qui ont perdu les bras. Ou peut-être des robots qui font des chirurgies extraordinaires. Et puis, d'autres, ils auront créé des robots qui vont présenter l'émission Le Miroir. Parce qu'ils viennent prendre nos boulots. Non, non, non. Je blague. Alors, cher ami, avec toi, on va faire un vrai ou faux aussi ? Oui ? OK. On va faire un quiz. Vrai ou faux ? On va voir maintenant, ça va être la guerre entre les filles et les garçons. Qui est le meilleur ? Si tu fais moins que Keryane, c'est foutu pour tous les hommes du monde entier. Donc, on y va avec le quiz, c'est juste deux questions. Pas très difficiles. Alors, première question, musique. Il a peur. En plus, ce n'est pas très facile. To Pimp a Butterfly, c'est un album de Kendrick Lamar, le rappeur. Vrai ou faux ? Waouh, il faut dire que... Vous pouvez l'aider, les garçons, vous pouvez l'aider. Si vous connaissez, personne ne le connaît. Voyons, voyons un tout petit peu. Ah, ben, c'est faux. Ah, c'était vrai ! Tu filmes pour Butterfly, c'est un album de Kendrick Lamar, ça ne fait rien. Tu peux toujours te rattraper. D'accord, oui. Est-ce que Cuba, c'est la plus grande île des Caraïbes ? Vrai ou faux ? Vous pouvez l'aider, les garçons. Ben, est-ce que j'ai l'information ? Il faut juste dire vrai ou faux. Ben, je pourrais dire que c'est vrai. Que c'est vrai ? Oui. Très bien, bravo, on applaudit. Ok, d'accord. Ça n'était pas facile. Oh, mon Dieu, c'est bien. Tu as sauvé l'honneur de l'homme, au moins, on a 50%. Mais bien sûr, les femmes sont supérieures, plus intelligentes, plus belles. Ah oui, oui, oui. Elles sont très fortes, oui. Oui. Alors, on finit aussi avec une question de Tic Tac pour toi. Alors, est-ce que si tu devais… Ah non, musique, tu m'as dit que musique, ce n'est pas ton truc. Ah, une autre question intéressante. Qu'est-ce qui est le plus important ? L'amour ou l'argent ? Ça, c'est une très belle question, je veux dire. Oui, ben, les deux vont de pair. Oui, mais si tu devais choisir un seul ? L'amour ou l'argent ? Wow. Tu choisirais… De toute façon, on a besoin d'argent pour faire plein de choses. Tu choisirais l'argent. Qui d'autre choisirait l'argent ? Applaudissez. Voilà. Ça se comprend, ça se comprend, ça se comprend. Merci beaucoup, j'aimerais qu'on applaudisse pour Carmel. Oui, on continue avec un autre ami qui nous rejoint. The Rock. Comment ça va ? Je vais bien chez vous. Oui. Tu nous viens de… Je viens du Bénin. Du Bénin aussi ? Oui. Oui, un peuple très gentil, c'est vrai ? Oui, très gentil. Et un bon climat aussi, peut-être que j'étais là à la bonne époque. Oui, tu étudies quoi ? J'étudie génie électrique et informatique à l'Université Canada et Mélan, avec l'option le système énergétique et intelligent. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es au Rwanda ? Je suis au Rwanda depuis juillet, mais bon, j'étais venue l'année passée pour une conférence au Kississi. Et bon, j'ai aimé le pays, c'est pourquoi j'ai surtout choisi de venir ici. Bien, c'est là que je revienne. Et à la maison, quand tu leur as dit je vais au Rwanda, ils t'ont dit quoi ? Tu es fou ? Bien, on t'encourage. Non, tout le monde sait au Bénin que le Rwanda, c'est un pays qui se développe très bien, c'est un développement, donc on m'a encouragée à y aller. Et surtout ne pas revenir. Ah d'accord, de ne pas revenir rapidement. D'accord. On salue tous nos amis du Bénin qui sont en train de nous suivre, la famille de nos amis, mais aussi tous ceux qui nous suivent de là-bas. Alors, pour toi, on va faire le oui-non-jeu, encore une fois. C'est juste une conversation, ce n'est pas très difficile. D'accord. Où est-ce difficile ? Ça va se savoir. Oui, on va nous donner 60 secondes. Et pendant les 60 secondes, il faudra éviter de dire oui ou non. D'accord. Dis-moi, The Rock, c'est ton nom. Alors, l'acteur The Rock, tu connais ? Je le connais. Tu connais certains de ses films ? Quelques-uns. Quelques-uns. Tu aimes bien ? J'aime la plupart de ses films. La plupart. Est-ce que tu as un film favori ? J'ai aimé le Fast and Furious, qu'il a participé. C'est vrai. C'était le dernier, non ? Il n'était pas dans le tout dernier. C'était l'avant, l'avant-dernier. Enfin, parmi les plus récents. Peut-être le neuf ou le… Ça doit être ça. Oui. Et est-ce que tu es aussi sportif comme lui ? Je ne suis pas sportif. Pas du tout ? Non. Il te restait 15 secondes. J'aimerais qu'on applaudisse quand même pour le Rock. J'ai… J'ai… J'ai dit… Tu as dit non. Tu as dit non, mais c'était… Mais c'était bien. C'était une conversation, hein ? Oui. Tu avais très bien tenu. Wow. J'aimerais qu'on applaudisse encore pour lui. Dis-moi, est-ce que tu as un endroit favori au Rwanda ? Oui. Il y a un parc. Je ne connais pas le nom. Ça doit être à 10 ans. Je ne connais pas très bien le nom. Il n'y a pas dans ce parc ? Oui, il y a un parc. Je crois que c'est à côté du Memorial Center. J'ai aimé, j'ai visité. Il y avait du vélo. On peut choisir du vélo. Donc, c'est l'endroit que j'aime le plus actuellement au Rwanda. Ok. Super. On applaudit pour Roch. Oui. Alors, le temps passe très vite, mais on continue aussi à découvrir nos amis du public. C'est le club francophone de l'université Carnegie Mellon qu'on découvre aujourd'hui. Et alors, comment ça va ? Ça va bien. Oui, tu t'appelles ? Divine Gronziza. Divine. Oui. Oui. Divine, est-ce que tu passes un bon moment ici avec nous sur l'émission Le Miroir ? Oui, bien sûr. C'est vrai ? Oui. Je suis contente d'être ici. Oui. Avec mon artiste préféré. Oh, c'est vrai. Vous savez qui chante ? Oh, c'est vrai. Cette chanson, « Wuzocha ». Oh ! Quand j'étais au lycée, c'était ma chanson. Oh, mon Dieu. À chaque fois que je n'ai pas eu une bonne note, j'écoute cette chanson. Regardez, j'ai dit « Ihangane et chomuzocha ». Ah, c'est vrai, en plus. Izoan, Izoko. Oh, mon Dieu. Ah, ça marche bien avec les mauvaises notes à l'école, cette chanson. Oh, là, là. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à cette chanson. Je salue tous les amis qui étaient là-bas. Merci de nous rappeler ça. Oh, divine. OK. Tu deviens ma préférée de tout le groupe. Alors, vous venez tous de... Même le Carmel, là, tu viens de perdre des points. Oui. Et tu étudies quoi ? Je fais l'informatique. Pour être précise, je me concentre sur la cybersécurité et aussi l'entrepreneuriat. Wow. To be my own boss. Oui. C'est vrai. Et peut-être qu'il sera aussi notre boss. Cybersécurité, c'est un domaine d'avenir aussi. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans le domaine-là et ceux qui sont là, ils sont overbookés. Ceux que je connais, ils me disent à chaque fois « Ah, on a beaucoup de travail ! » Donc, voilà, tu viendras leur prendre un peu de travail. Et dis-moi, on est en train de finir l'année 2023. Est-ce qu'il y a une personnalité qui t'a marqué personnellement cette année en 2023 ? Ou, je ne sais pas, une œuvre artistique, un film, une série, une vidéo sur YouTube ? Je ne sais pas. Oui, il y en a beaucoup. Si tu devais dire « Aoud ». Je veux dire un. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, il a récemment accordé un très libre pour tous les Africains. Donc, c'est très important. Ça me donne de l'espoir que… Ça montre qu'il y a un bon avenir pour l'Afrique parce qu'on dit que l'union fait la force. Donc, c'est une très chose. C'est tellement vrai. Franchement, ça, c'était… Quand tu vois cette annonce-là, tu te dis « This is game changing » ou je ne sais pas comment on dit, mais c'est extraordinaire. Et c'est bien que tu en parles. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse encore une fois. Oui. Et c'est l'émission « Le mihoir » sur Rwanda TV. Et alors, avec notre amie Divine, on va faire le tic-tac. C'est quelques questions rapides pour mieux te connaître. On ne va pas te mettre de défis. On ne va pas te mettre de quiz. Donc, c'est facile pour toi. Mais ça va être des questions pour qu'on puisse mieux te connaître. Alors, est-ce que tu as un plat favori ? Ici au Rwanda ou bien… En général, en général. C'est un poisson qu'on retrouve au Burundi, dans le lac Tanganyika. C'est vrai, oui. Avec de… C'est vrai. Oui. Ça donne… Si tu arrives au Burundi, il ne faut pas oublier de demander ça. Demander ça, c'est vrai. Est-ce que si tu devais écouter la musique d'un seul artiste pour le restant de ta vie, ce serait qui ? Dajou, peut-être ? Dajou ? Est-ce qu'il y a des fans de Dajou ici ? Applaudissez. Ah, tout le monde. Tout le monde, oui. Et est-ce que tu choisirais être invisible ou avoir l'habilité de voyager dans le temps ? Être invisible. Être invisible. Pour faire quoi ? Pour aller dans les banques et voler de l'argent ? Non, pour… Je vais la cybersécurité. Je vais assurer la sécurité des choses. Donc, je vais… C'est pour une bonne intention. Une bonne intention. C'est un ange, cette fille. C'est un ange divin. D'y va. Oui, oui. Elle a fait divin. Pour l'huile, merci beaucoup. Bon revoir. Merci aussi. Oui. Et on va prendre un tout dernier pour finir avec cet épisode. Oui. Ah, bienvenue. Ok, bienvenue. Oui. Comment ça va ? Je me lève. Ah, ok. Ça va très bien. Il est aussi élancé. C'est très rare que je trouve des gens presque aussi élancés que moi. Comment ça va ? Bon, ça va très bien. Oui. Tu t'appelles ? Je m'appelle Fabrice Indambioué. Oui. Bon, mais on m'a aussi nommé aussi copain. Copain. J'ai grandi en étant appelé copain comme surnom. Bon, c'est ça en fait. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait faire de la radio cette voix ? Ou des publicités rwander ? Ou bien RBA, je vais dire RBA parce qu'on est sur RBA. Merci pour le compliment. Ah, tu vois la publicité de l'application RBA. Oui, j'ai vu ça. Oui, tu as une super voix. Tu as déjà pensé à faire de la radio ? Non, je n'ai pas pensé à ça. Avant, je pensais à devenir chanteur. Mais bon, ça n'a pas tenu. Je me suis retrouvé en état ingénieur. Mais je ne sais pas. Ça va, tu peux être créatif en ingénierie où il faut suivre des règles précises. Parce que même en chanson, on suit des règles précises. Exactement. Bon, on combine les deux. On combine les deux. Bon, pour être chanteur quand même, ça demande d'abord que ça soit du talent. Oui. Et ça demande aussi que tu puisses avoir du temps approprié pour faire ça. Mais moi, j'ai choisi bien être ingénieur d'abord. Pour mieux, peut-être, accomplir mes rêves. Mais aussi peut-être que je deviendrai chanteur, je ne sais pas encore. Mais journaliste aussi, j'ai entendu beaucoup de gens me dire que j'ai une très belle voix appropriée pour le journalisme. Peut-être que j'ai CR un jour. Et puis, tu pourrais commencer un podcast ou commencer à faire de la visite. Oui, oui, oui. Exactement. Parce que cette voix-là, il ne faut pas qu'elle parte comme ça. D'accord. Écoute, on va faire un jingle pour l'émission Le Miroir. Est-ce que tu peux dire, vous êtes, c'est l'émission Le Miroir ? On fait un test avec ça. Ah, ok. Je peux le faire. Ok, ok. C'est pareil. Donc, les amis, vous êtes sur l'émission Le Miroir. Alors, je vous contente de bien admirer et d'applaudir à David Camer. Oh, j'adore. Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette voix, moi aussi ? Parce que, même si je faisais, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Et tu étudies, donc, le génie. Ok, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi aussi, j'ai fait le génie électrique informatique. Bon, ce sont normalement ailleurs, on se parle des génie. Donc, on dit soit c'est génie électrique ou génie informatique. Mais chez nous, là, à la Carnegie Mellon, on a fusionné les deux. Alors, comment est-ce qu'elles sont différentes ? Quand tu es déjà dans cette filière de génie informatique électrique, donc, tu as plusieurs options de combiner. Soit les gens de l'énergie électrique, nous faisons beaucoup d'études énergétriques. Et puis, ces études-là sont très bien centrées dans les recherches. Mais aussi, tu peux extendre, donc, ou tu peux approfondir aussi dans tes domaines. Par exemple, dans ce qu'on appelle machine learning, ou aussi dans l'analyse des données, ou aussi dans la cybersécurité, ou aussi dans la création des logiciels. Alors, chez moi, moi, j'ai préféré me concentrer, bien sûr, l'énergie électrique. Oui, alors, parce que le temps passe vite, on va juste faire le tic-tac et notre question favorite dans notre émission. D'accord. Alors, notre question favorite pour l'émission Le Miroir. On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision avec ça. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi, physiquement, et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Ok. Face au miroir, ce que j'aime le plus, c'est quand je suis fâché. Pourquoi ? Le visage, il devient intéressant. Donc, mon visage devient… Je me vois à née notre Fabrice. Peut-être que je me vois à née Fabrice Plume, ou Fabrice, je ne sais qui. Mais ça m'aide beaucoup aussi à me calmer. Oh, quand tu es fâché, tu… Quand je suis fâché, je me regarde dans le miroir. Je suis devenu mort. Lé, complètement. Alors, ça m'interpelle. C'est une interpelle, c'est calme-toi. Calme-toi. Et ce que j'aime le plus, c'est quand je me vois en train de faire quelques grimaces. Disons, par exemple, je suis en train de chanter, je ne sais pas, de patiner, de… Chante, on veut entendre ça. Vous voulez que je chante ? Oui. On veut faire chanter léger. Non, 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 on ne va pas t'obliger à chanter, si tu le veux. Oui. OK, c'est ça que j'aime beaucoup plus. Oui. Mais, bon, en dehors de cela, c'est… Non, merci pour l'honnêteté, c'est une question pas facile. D'accord. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour Fabrice. Fabrice, on a passé un très bon moment. D'accord, merci beaucoup. Oui, j'espère que vous allez revenir plusieurs fois avec le club de français de l'université Caral-Aguimelon. Merci beaucoup à vous, applaudissez pour vous. Est-ce que je peux demander quelque chose ? Oui, pourquoi pas. Je suis en train de parler à mes amis pour que tu puisses nous rendre visite chez nous, là. Pour que je puisse venir vous rendre visite à l'université. Oui. Et te montrer alors notre niveau supérieur de nos différentes connaissances que nous avons, là. OK. En étant sur terrain. Eh bien, on va le faire en 2024. D'accord, merci. Absolument. Oui, applaudissez pour vos chers amis. Oui, merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine. Tu peux rester ici, tu es notre invité. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Et tout au long de la semaine, nous sommes sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous. Merci à vous tous. Merci nos amis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada